J'y suis entré tout petit, sans le savoir, comme tout le monde Derrière ces murs, j'ai grandi et j'ai observé chaque seconde J'y suis entré naturellement, personne ne m'a demandé mon avis J'ai étudié son fonctionnement, ça s'appelle l'école de la vie Faut savoir qu'ici, tout s'apprend, les premières joies et les colères Et on ne sort jamais vraiment de cet établissement solaire A l'école de la vie, il y a des matières obligatoires Et certains cours sont en option pour te former à ton histoire La vie démarre souvent avec le prof d'insouciance Il est utile, il t'inspire et puis il te met en confiance Mais juste après vient le cours des responsabilités Tu découvres les mots de tête et les premiers contrôles ratés Le cours de curiosité est un passage important En le comprenant assez tôt, j'ai gagné pas mal de temps Puis j'ai promis que je m'inscrirais dans le cours de promesses J'ai parfois été fort dans le cours de faiblesse A l'école de la vie, tout s'apprend, tout s'enseigne Tout s'entend, on s'entraîne, des matières par centaines C'est l'école de la vie, j'ai erré dans ses couloirs J'ai géré dans ses trous noirs, j'essaierai d'aller tout voir Eric Favet, Bernard Rey, merci en tout cas pour votre participation à ce débat Si on évoque évidemment la pratique pour la laïcité On ne peut pas passer à côté de l'école Une de nos plus anciennes associations est d'ailleurs la Ligue de l'enseignement Et donc lorsque le calre redéfinit la laïcité Il parle d'émancipation par la diffusion des savoirs Et donc si on se targue d'être des moteurs de progrès de l'humanité Comment pourrions-nous passer à côté de l'avenir et de l'école ? Je vais tout de suite rebondir sur ce que disait Henri Pénarouis En citant Jacques Muglioni L'école c'est le lieu où on apprend ce qu'on ignore Pour pouvoir, à le moment venu, se passer de maître Bernard Rey, ça vous inspire quoi ? Merci d'abord pour cette magnifique cérémonie Puisqu'il s'agit d'un anniversaire mais qui va bien au-delà Merci de m'y avoir convié J'en suis vraiment très heureux Et effectivement je pense que lorsqu'on parle de laïcité Un lieu particulièrement important est celui de l'école Et j'adhérerai volontiers à cette phrase de Jacques Muglioni Non sans un point d'émotion puisqu'il a été il y a fort longtemps Mon professeur de philosophie Alors j'ajouterai néanmoins une nuance Car sans doute les savoirs sont des moyens d'émancipation On le retrouve d'ailleurs dans la définition de la laïcité Émancipation du citoyen par la diffusion des savoirs Et l'exercice du libre-examen Seulement dans le quotidien des classes Ce dont on se rend compte Lorsqu'on, comme je le fais en tant que chercheur en sciences de l'éducation Comme je le fais souvent Lorsqu'on va s'installer au fond des classes Chez des enseignants qui veulent bien nous accepter Eh bien, on voit des choses qui sont extrêmement diverses Et sous le nom de savoir Peuvent se profiler des discours très différents Dont la présentation est très différente Parce que d'une certaine manière La plupart du temps Dans la structure scolaire telle qu'elle existe La responsabilité des enseignants n'est pas à mettre en cause sur ce point Mais dans la structure scolaire telle qu'elle existe La seule manière de valider les savoirs Tels qu'ils parviennent à l'élève dans la classe C'est l'autorité du maître Pourquoi je peux dire que Ce qui m'est apporté dans le cours de physique Ce qui m'est apporté dans le cours de mathématiques Ce qui m'est apporté en grammaire, etc. Pourquoi je peux dire que Eh bien, sans doute Ça doit être conforme à la réalité Sans doute c'est exact Eh bien, bien souvent C'est simplement parce que J'estime que Le maître doit être au courant qu'il sait, etc. Et alors vous voyez bien le problème C'est que Bien sûr Nous sommes Nous redoutons tous Ceux qui veulent faire passer Leurs croyances pour des savoirs Mais il y a quelque chose de tout aussi redoutable A l'école C'est de présenter les savoirs Sous la forme de croyances Et il y a là donc Une question proprement didactique Au sens propre du terme Qui est de savoir comment On peut présenter les savoirs De façon à ce qu'ils soient une invitation A réfléchir par soi-même Or ils le sont Dans leur origine Les savoirs scolaires Dans leur grande majorité Sont issus De savoirs scientifiques Sans doute modifiés Par l'institution scolaire Mais de savoirs scientifiques Or les savoirs scientifiques Proviennent D'une tentative Pour penser par soi-même Le scientifique Le chercheur Est celui qui d'abord Accepte de se débarrasser De ses préjugés De ce qu'il pense au départ De ce que Lui Souffle En quelque sorte Les traditions De la communauté A laquelle il appartient De ce que lui souffle Ses pratiques Empiriques C'est Ce qui est utile A la vie courante Et il y a Dans tout savoir scientifique Un moment Où on s'interroge Sur les faits Où on se demande S'ils sont bien Tels que nous les percevons Et où on se demande aussi Pourquoi ils sont Tels qu'ils sont Comment on peut Les comprendre En termes rationnels Comment on peut Faire du monde Non pas une juxtaposition De contingences De choses Qui sont comme ça Mais En quoi Ce que nous percevons Du monde S'inscrit Dans des nécessités Et dans des nécessités Évidemment Rationnelles Il y a donc Un détachement Vis-à-vis de soi-même Et si on arrive A présenter Les savoirs De cette manière-là Aux élèves Et bien évidemment Sans doute On participe A cette capacité Qu'aurait l'école De créer Cette deuxième vie Dont Henri Pénaruis Parlait à l'instant De sortir De sa communauté D'origine De sortir De sa particularité De D'arriver A concevoir Qu'on peut sortir De sa particularité Sans perdre Son existence Mais au contraire En l'enrichissant Henri Pénaruis Citait Il y a un instant Également Sartre Alors je peux le dire En termes sartriens Moins je me complais Par mauvaise foi Dans mon essence Plus j'enrichis Mon existence Comment Didactiquement Dans le quotidien Des classes Pouvons-nous Arriver A ce que Les savoirs Jouent ce rôle La tentation Des enseignants Et c'est même pas Une tentation C'est une contrainte Qu'il aurait imposé C'est de faire connaître Aux élèves Un grand nombre De savoirs Et de ce fait là On présente Les résultats Du savoir Et inévitablement Ils peuvent apparaître Comme des éléments D'un dogme scolaire C'est pas un dogme Très dangereux Parce que Une fois l'examen Passé On s'en débarrassera Mais Si on veut Véritablement Que le savoir Les savoirs Jouent leur rôle Émancipateur Alors sans doute Il est important D'arriver A présenter Ces savoirs D'une autre manière C'est pas facile Ça demande Beaucoup Ça demande De la part Des enseignants Non seulement La connaissance Du savoir Qu'ils enseignent Mais la connaissance Des sous-bassements Épistémologiques Ça demande Entre parenthèses Que la formation Des enseignants Soit longue Je terminerai là-dessus Merci en tout cas Bernard Rey Parce que C'est rafraîchissant D'entendre enfin Parler de sang C'est-à-dire que Quand on parle d'école Généralement On ne parle que De tuyauterie Eric Favet Je sais que Cette question De lien entre Savoir Et émancipation Elle vous intéresse Particulièrement Je pense Qu'elle intéresse Aujourd'hui Tous les éducateurs En général Les enseignants En particulier Et plus particulièrement Ceux qui sont convaincus Que la laïcité Constitue A la fois Pour la société Et pour l'école Un cadre propice Pour tenter Tenter De faire des savoirs Et de leur usage Une possible Ou impossible Levier d'émancipation Convaincu de ça Je pense qu'il est temps Pour Les militants Laïcs Éducateurs Que nous sommes De nous interroger Aussi En toute lucidité Sur Je vais utiliser Un terme barbare Et non approprié Sur La productivité Démocratique Et laïque De l'école Donc Je me complaisse Dans un Exercice D'autoflagellation Sur ce que nous N'avons pas réussi Mais si nous voulons A la fois Répondre A l'immensité De la question De Bernard Rey Sur comment Permettre Véritablement Aux enfants Finalement D'avoir la conviction Que les savoirs Auxquels Ils vont accéder Leurs sont utiles Pour eux-mêmes Pour la société Pour les générations Qui viennent Et puis De préserver Ce que nous avons De meilleur en nous Sans nous dispenser De raconter aussi Ce qui fut pire Dans l'histoire De nos sociétés Y compris Parfois Par des démarches Tout à fait fondées Sur la raison Et les savoirs Je ne veux pas nous rappeler Puisque nous le savons ici Dans ce lieu Hautement qualifié D'entretien De la connaissance Sur le droit Et les droits Que nous sommes Dans un continent Qui effectivement A fait progresser La question Des droits humains Mais qui a aussi Vécu De profonds moments De régressions Et qu'à l'origine De ces moments Ce furent aussi Des pays Hautement cultivés Et que La qualité De ceux Qui A la conférence De Vanzé Ont Décidé De la solution Finale N'était pas Particulièrement L'ignorance Puisque parmi eux Il y avait Pour les trois quarts Des enseignants D'université Des chercheurs Des médecins Je crois donc Qu'il est De notre responsabilité Parce que nous sommes Convaincus Quand même Et encore De la dimension Émancipatrice Des savoirs Et du rapport Social au savoir Que nous nous Interrogions Aujourd'hui Là-dessus Et moi aussi Je sais gré Au calme Pour ces 50 ans De nous permettre De poser cela Comme La Ligue de l'enseignement Qui vous salue Au passage Très fraternellement A tenté De le faire A l'occasion De ces 150 ans Il y a trois ans Maintenant Et continue A le faire Et je voudrais Pour cela Partir Et nous en parlions En préparant Cette table ronde D'une anecdote Que j'ai vécue Il y a trois ans Avec une ministre De l'éducation nationale La ministre De l'ancien président De la république Que vous recevez Tout à l'heure Nadja de Valoubel Kassem A l'occasion De la visite D'un collège Dans la région lyonnaise C'était quelques mois Après Ce qu'on a appelé La vague d'attentats Ça nous a été rappelé Ce matin Et notamment En France Cette vague a déclenché Une formidable injonction A rappeler la question Des valeurs communes Et des valeurs républicaines Et démocratiques Aux enfants et aux jeunes Dans les établissements scolaires Et donc la ministre Et donc la ministre Se consacrait A cela Pour convaincre Les établissements Dans lesquels Elle était D'abord De l'intérêt De poursuivre un travail Largement engagé Par les enseignants Et peut-être De réfléchir aussi A une manière De s'y prendre Différemment Pour être plus efficace Et elle le faisait Avec grand courage En présence d'élèves D'élèves de 4ème Et de 3ème Et à ce moment là Une jeune fille De manière Très franche Et très directe Et avec des mots Très choisis Lui dit Mais madame la ministre La liberté L'égalité La fraternité La laïcité Vous savez On sait à peu près Ce que c'est On nous l'a plutôt Bien dit A l'école En théorie Nous savons ce que c'est Mais qu'est-ce que Nous aimerions vivre En théorie Je crois que c'est Cette question Qu'il nous faut Notamment Comment élucider Comment nous Qui sommes convaincus Que la laïcité Est un principe Actif De la liberté De l'égalité Et non pas Un ordre de contention Comme certains Veulent aujourd'hui Le faire croire C'est déjà Un principe actif De la liberté De conscience Et de l'égalité Des droits Comment Les trois valeurs Du triptyque républicain En France Mais largement repris On ne sait pas Si c'est nous Qui l'avons inspiré Dans les déclarations Des droits Ailleurs Sans doute Par un emmouvement De l'histoire Dont nous ne sommes pas Les seuls Dépositaires Ont été donnés ce matin Notamment par notre Ami parlementaire italien A travers La question On va dire A la fois neuroscientifique Et des avancées Aujourd'hui scientifiques Qui nous amènent A des modifications Quasi anthropologiques Des individus Et des humains Que nous sommes Comment le faire A un moment où Et j'aurais une petite divergence Avec Henri Pénarouise Non pas sur le fait Que les enfants Ont deux vies Mais qu'ils en ont Plus que deux Beaucoup plus que deux En cette année En cette année De commémoration Des trente ans De la convention Internationale Des droits des enfants Ils ont déjà Par cette convention Mais tout simplement Par l'observation Que nous pouvons en faire Pour nos propres enfants Et petits enfants Une vie personnelle Indépendamment même De ce que la famille Peut constituer Comme cadre de repère Et comme premier cadre éducatif Ils ont une vie intime Et pas simplement Dans l'enfermement De leur chambre à coucher Ils ont une vie personnelle Ils ont une vie familiale Ils ont cette parenthèse De l'école A laquelle nous assignons Une grande fonction Nous sommes d'accord Sans doute Sur le fait Que cette fonction Est infinie Et qu'il nous faut La poursuivre Et l'interroger aussi Et puis ils en ont une autre Dont il faut quand même parler Parce que sinon Nous serions Hors du monde réel A 18 ans Un jeune a passé Trois ans à l'école Mais il a aussi passé Trois ans derrière Son téléphone Et ses écrans Comme nous Trois ans C'est une autre vie Pas tout à fait étanche Avec les trois premières Mais quand même Elle constitue Un univers en soi Un univers Qui progressivement Devient un univers De référence Pas simplement Pour les jeunes Mais pour nous aussi Parce qu'à 18 ans Ils ont passé trois ans Mais nous à 80 Ou 85 ans Nous en aurons passé 15 ou 20 ans Derrière Parce qu'avec l'âge Ça ne s'arrange pas C'est comme la turbulence Les jeunes C'est tous des bons à rien Mais avec l'âge Ça ne s'arrange pas Philippe Guéluc Un de vos concitoyens Qui dit cela C'est pareil avec les écrans Et donc Ces quatre mondes-là Sont des mondes Qui interagissent Et que nous ne pouvons pas Considérer Comme étanches Le faire Ce serait Aujourd'hui Je pense Desservir Le projet scolaire Ce qui ne signifie pas Et Henri Pédaouise a raison Qu'il faille que l'école Soit soumise A des pressions Qui ne sont pas Supportables Pour sa mission Mais à la création De l'école publique En France A l'époque De Jules Ferry Les parents Ont étaient passés Un peu à l'école Et très peu A l'école supérieure D'ailleurs L'école publique En France S'est bien gardée De leur permettre De le faire Pendant de longues années Il a fallu attendre Les années 60 Pour que les républicains Au pouvoir Acceptent que l'école S'étende Au-delà De la scolarité primaire Obligatoire pour tous Auparavant Elle était très sélective Aujourd'hui Ça n'est plus le cas Tous les parents Vont à l'école Ils ont donc Un avis sur l'école Ici en Belgique Ou ici à Liège Tout le monde A un avis sur l'école Puisque tout le monde Est allé à l'école Et donc forcément Les parents interrogent L'école De la même manière Que nous Nous interrogeons Quasiment toutes les institutions Parce que La démocratie De consentement Dans laquelle nous sommes Fait qu'effectivement Les parents posent des questions Non pas uniquement Aujourd'hui Sur la nature De la passerelle Qui permet à leurs enfants De monter dans L'avion École Mais ils vont interroger Le pilote L'enseignant Pour savoir Comment il entend Conduire les enfants A bon port Et ils le font En référence Avec leur propre VQ scolaire Et ils le font aussi En référence Avec leur modèle Leur valeur Et parfois des choses Qui ne sont pas acceptables Faut-il pour cela Leur dire De se dispenser De poser des questions Je pense que ce serait La pire des attitudes Et que le défi C'est de refaire Des parents Des alliés De l'école Comme nous avons Su le faire Je parle de l'exemple Français Je ne connais pas Suffisamment L'exemple belge Avec l'encerrement De l'école Par des associations Qui effectivement Était des associations De protection De promotion Et de prolongement De l'école Où les parents Trouvaient leur place A la fois pour défendre L'école Pour comprendre Ce que leurs enfants Y faisaient Et pour imaginer Eux aussi Comme citoyens Habitants Autour de l'école La manière dont Ils allaient Poursuivre leur scolarité Ce modèle N'est plus possible Aujourd'hui Pour des tas de raisons Notamment Le fait que les parents N'habitent pas toujours Sur le lieu de scolarisation Des enfants Tout comme les enseignants N'habitent quasiment plus Pour plus des trois quarts D'entre eux Dans les communes Dans lesquelles ils enseignent Ce qui pose tout un tas De questions aujourd'hui Sur les représentations Qu'ils ont Des propres enfants Qui fréquentent leur classe La proximité culturelle Et sociale Des enfants Et des enseignants Il y a encore Une quarantaine d'années Est aujourd'hui Un vaste leur Pour beaucoup d'enseignants Et pour beaucoup d'enfants Voilà donc Des questions Qui sont posées à nous Pour Et il y en a bien d'autres Pour essayer de traiter Finalement Non pas de la pertinence De l'école Nous en sommes convaincus Mais De la confiance Que nous mettons Dans l'école Pour prendre sa part Du travail d'émancipation Et de le faire aussi En regardant un peu l'histoire Et en n'en se racontant Pas d'histoire Voilà La fonction émancipatrice De l'école publique N'était pas tout à fait La même Dans la pensée De Jules Ferry Et dans celle De Francisco Ferrer Il y a une forme D'émancipation Fondée sur La contrainte Et il y a une forme D'émancipation Fondée sur La liberté Il y a encore Aujourd'hui dans l'école Différents modèles Qui s'affrontent Et je ne suis pas certain Qu'à maintenir par exemple Dans l'école Parce que nous ne savons pas Comment dépasser cela Complètement Un modèle que certains Appellent celui De la distillation fractionnée Qui consiste à Finalement Sélectionner Pallier après pallier Quasiment depuis L'école maternelle Et jusqu'à l'université Ceux qui constitueront Les meilleurs Et puisque nous sommes généreux De prendre en compte Quand même Les exclus De la distillation Pour leur permettre De faire quelques bouts de chemin Ce système là Aujourd'hui Mal vécu par les élèves Et notamment les élèves Des milieux populaires Qui en font les frais Pour beaucoup Contredit Et quelque part Risque de disqualifier La fonction émancipatrice De l'école Il nous faut donc réfléchir Par exemple A substituer à cela Un modèle Qui fait de la justice sociale Et de l'égalité réelle Devant les savoirs Ce qui n'est pas une mince affaire Et on vient de le rappeler Ça n'est pas une mince affaire Pour qui a enseigné Et pour qui a regardé Les enseignants C'est un travail De haute lutte Qui nécessite à la fois Du courage De la connaissance De la professionnalité Et qui ne se passe pas De la même manière Heure après heure Dans l'exercice De l'enseignement Et qui aussi est tributaire Pas simplement Des qualités professionnelles Mais de l'état d'esprit Et de l'état psychologique Parfois dans lesquels L'enseignant est Quand il se trouve Face à ses élèves Mais il y a A côté de ces dimensions Très personnelles Des dimensions politiques D'ensemble De conception des systèmes Qui aujourd'hui Nécessitent d'être revisités Et tant que nos pays Je parle pour la France Ne trouveront pas de solution Pour effectivement garantir Par exemple Que l'école Soit effectivement L'école de tous Et pas dans certains endroits L'école de certains Et certes Il y a aujourd'hui Dans un certain nombre d'écoles Des quartiers Non pas des quartiers Oubliés de la République Mais délaissés par la République Parce que c'est cela La réalité Il n'y a pas de quartier Perdu de la République C'est la République Qui a oublié ces quartiers C'est la République Qui a oublié Nos concitoyens Des milieux populaires Et des milieux paupérisés Dont une partie Viennent de nos Anciens pays colonisés Et c'est à la République De réfléchir à la manière De les reprendre en main Ces quartiers De garantir l'égalité Tant que nous ne trouvons pas De solution à cela Et bien nous aurons toujours Des enfants et des jeunes Et notamment des jeunes filles Qui nous poseront cette question De mais nous les valeurs Il n'y a pas de problème Mais montrez-nous Que ça marche Voilà Et que ça ne marche pas Simplement Pour celles et ceux C'est un autre type De communautarisme Je ne suis pas familier De ce terme Je pense que les communautés Humaines sont nécessaires Et que les communautés Culturelles Sont aussi parfois De formidables moments Pour se retrouver ensemble Et comprendre les endroits Où nous sommes Je me méfie des affinités Et des affinités sélectives Et aujourd'hui en France Ceux qui gangrènent Et ceux qui menacent Et disqualifient Le principe d'égalité Dans l'école Ce sont les affinités sélectives Ce sont celles et ceux Qui connaissent Tous les cheminements D'initiés Pour aller dans Les meilleures écoles Publiques Ou parfois De faire des détours Par l'école privée Pour revenir ensuite Dans le système public Parce qu'ils ont trouvé La clé de la porte De la bonne école Pour leurs enfants Ça Cela mine profondément Le projet émancipateur De l'école Parce que l'émancipation De vaut que pour quelques-uns Celles et ceux Dont les parents Ont la chance D'avoir les clés Pour les ouvrir Merci Eric Favet Bernard Rey Ce cri du coeur Montrez-moi que ça marche Et ce témoignage Que Eric Favet Nous a donné C'est vrai Qu'on fait le constat Que l'école Loin de sa fonction Émancipatrice Et certainement En fédération Ennui Bruxelles Reproduit plutôt Les inégalités sociales Avec de très bonnes écoles Pour ceux qui ont les clés Et d'autres malheureusement Qui restent un petit peu En rade Alors on peut faire Les constats De congrès Ici En anniversaire Ou autre Mais à un moment donné Comment est-ce que l'on fait Bouger les choses C'est une question Évidemment redoutable Que vous posez On n'a pas de réponse Mais ce qu'on perçoit En tout cas Très bien C'est les mesures Organisationnelles Je pourrais dire Mesures législatives Qu'il conviendrait À coup sûr De modifier Pour avoir une chance De faire bouger Les lignes De ce côté là Je crois Qu'Eric Favet A bien décrit La situation Derrière La mission Affichée De l'école D'être un lieu Émancipateur Il y a la réalité De l'école Qui opère Une sélection Et c'est peut-être Sa fonction Sociale Réelle Sélectionner Ceux Qui passeront Un diplôme Prestigieux Ceux qui passeront Un diplôme Et ceux qui ne passeront Pas de diplôme Et bien évidemment Cela commandera L'avenir social Des intéressés Et D'une certaine manière Les enseignants Tous les enseignants Et bien évidemment Je me mets Dans cette catégorie J'ai été enseignant Dans le secondaire Avant d'être Professeur D'université Nous effectuons Ce travail De sélection A notre insu Ou contre notre gré Mais nous l'effectuons De fait Et C'est un travail Qui non seulement Consiste à répartir Les gens Entre les positions Plus ou moins favorables De la société Mais qui en plus Joue un rôle Idéologique Au sens De discours Mystificateur Et de discours Mystificateur Qui justifie Finalement Une domination C'est à dire Que Ce dispositif De l'école Consiste Finalement A imputer A l'individu Son avenir Social Et son positionnement Social Tu n'as pas réussi Dans la vie Ben c'est peut-être Parce que tu n'as pas Assez bien travaillé A l'école Ou bien Que tu n'étais pas Assez intelligent Donc D'une certaine manière Dans l'école Autant Je voulais plaider J'espère Avec ferveur La potentialité Émancipatrice De l'école Autant Sa réalité Est de fait Noire Alors Je ne réponds pas A votre question Des moyens Pour en sortir Mais il y a peut-être Quand même Un certain nombre De choses Qu'on pourrait éviter Par exemple A l'occasion De cette Grande réflexion Sur l'école De cette grande Réforme de l'école Qui est en train De se mettre en place En Belgique francophone Et qu'on appelle Le pacte Pour Un enseignement d'excellence Un enseignement d'excellence Une idée Qui est très intéressante C'est l'idée D'un tronc commun Qui jusqu'à l'âge De 15 ans Mènerait les élèves Avec comme seule Préoccupation L'apprentissage C'est-à-dire En écartant Les évaluations Qui risquent D'être Classantes Qui risquent D'être Sélectives Bel espoir Mais Est-ce que Les textes Terminaux De ce point de vue-là Sont conformes A cet espoir De départ Je n'en suis pas sûr J'ai cru lire Que finalement L'évaluation Classante Revient au galop Il y a quelque chose D'assez épouvantable En Belgique francophone C'est que Si on va dans une école Entre La première année Du primaire Et La sixième année Du secondaire Si on va dans une école En décembre On ne verra pas de cours On ne verra pas de leçons On verra les révisions Pour l'examen Ou l'examen lui-même Ça veut dire Qu'il y a environ Plus de deux semaines Qui sont consacrées À des tâches D'évaluation Finalement Dans la réalité De nos classes Il ne s'agit pas D'apprendre Il s'agit D'apprendre Dans un temps Contraint Celui qui n'a pas Appris Qui n'a pas Réalisé Les sauts cognitifs Nécessaires À l'apprentissage D'un certain nombre De savoirs À la date Voulue Celui-là Est en difficulté Et cette difficulté Ne cessera De S'accumuler Et D'augmenter Je pense Que là On pourrait Par des décisions Législatives Décrétales Modifier Un certain nombre De choses Permettre Aux enseignants De Quitter Cette fonction Classante Qu'ils n'ont Jamais voulu Pour la plupart De façon A Se A Se Consacrer Entièrement Et à consacrer Entièrement Le temps Des élèves Et le leur A L'apprentissage C'est-à-dire A cette confrontation Avec la recherche Avec la capacité De Se départir De soi-même Merci Je pense Que Au-delà Même de la fonction Les constats Sont glaçants Par rapport A la réalité Qui est décrite Et j'ai envie De faire rebondir Et que Favet C'est évidemment Quelque chose Vu Les valeurs Qui nous soutiennent La traite à la liberté L'ambition de l'autonomie La vocation L'universalité La priorité De la raison Le principe Du libre-examen On ne peut pas Tolérer Cela Et donc Qu'est-ce que l'on peut faire Quelle école Voulons-nous Et pouvons-nous Mettre en place Avec peut-être Encore une petite sous-question Parce que je vous ai entendu Parler De ces écrans Est-ce qu'à un moment donné On ne risque pas là aussi De voir réapparaître Une inégalité Entre ceux Qui pourront se préparer A ce monde demain Et ceux qui resteront Encore en retrait Je crois que ce qu'il faut De toute façon Dire aujourd'hui Bernard Ré vient d'y faire allusion C'est que chaque jour Les enseignants Essayent de trouver des solutions C'est-à-dire qu'on connaît Moi je ne connais pas D'enseignant Qui est décidé De se résigner A faire en sorte Que l'école Dans laquelle il travaille N'est pas une école Qui va donner Aux élèves Aux enfants Et aux jeunes Qui lui sont confiés Les moyens De prendre en main Leur destin Après la réalité Est tout autre Et les systèmes scolaires Qu'ils soient Répondent à la fois A des commandes Qui sont les commandes Des sociétés Qui les organisent Et des pays Qui les organisent Et en même temps A une forme de commande Universelle aujourd'hui Sur la construction A l'école De sa capacité A penser Je parle des pays démocratiques C'est-à-dire Les pays totalitaires Ont aussi Des grands systèmes scolaires C'est d'ailleurs pour cela Qu'ils restent totalitaires Un certain temps Parce que leur système scolaire Produise une profonde obéissance C'est fait pour ça L'école En partie Ou tout du moins Une connaissance Des règles Des règles communes Et leur acceptation Forcée Je referme la parenthèse Donc nous avons des enseignants Aujourd'hui Des équipes d'enseignants Parfois Qui cherchent Dans le quotidien De leur pratique Une manière Finalement De régler des choses Que collectivement Nous n'arrivons pas A régler Soit par une absence De courage politique Quelquefois Je vous renvoie Là-dessus A ce que par exemple François Dubé En France Dit sur un pays Qui fait le choix De l'inégalité François Dubé Démontre Par son travail Sociologique Mais Pierre Merle Aussi Le fait Que l'école française Malgré ses efforts Malgré les moyens Qu'on y met Il n'y en a jamais assez Fait le choix De fait de l'inégalité Par l'organisation même De ses cursus Des curriculains Etc Dessus Donc il y a toute une littérature Qui nous permet de savoir cela Et ce qui est assez terrible Pour les enseignants Mais aussi aujourd'hui Pour les parents Qui le savent C'est pour ça Qu'on ne peut pas laisser Les parents Dans l'ignorance de cela Et dans des représentations Qui sont des représentations On va dire arrangées Parce qu'ils le savent Alors ils le disent Avec leurs mots Et bien les enseignants Essaient de faire avec Voilà Et ne se résignent pas A cela Parce qu'ils sont convaincus Qu'effectivement A l'école On acquiert une partie Des outils de l'émancipation Et que Comme c'est là Qu'on a les premiers contacts Avec ce que Henri évoquait Sur finalement Les cadres communs De la société générale Et pas simplement Les cadres communs De sa famille Il vaut mieux Qu'ils comprennent Là où ils mettent Les pieds Et qu'ils le soutient Pour ensuite Progressivement Grandir Et fabriquer D'ailleurs eux-mêmes Leurs propres outils D'où d'ailleurs Cette très belle idée De pouvoir Finalement se passer Des maîtres Pour devenir Son propre maître Donc un élément De la réponse Nous aurions intérêt Quand je dis nous C'est aujourd'hui Nous tous citoyens Mais aussi ceux Qui gouvernent Momentanément A regarder de plus près Ce que notamment Les enseignants font Et ce que les élèves Dissent eux aussi Mais notamment aujourd'hui Ce que les enseignants font Là où ils inventent Des solutions Qui ne sont pas forcément Reproductibles en l'état Mais qui pourraient servir A fonder des politiques Qui soient des politiques Par exemple Plus axées vers Véritablement L'objectif de justice sociale Une partie je pense De nos dirigeants Ne le font pas Parce qu'ils craignent Finalement Tout simplement De ne pas contenter La base sociale Qui est la leur Qui a accès véritablement Au pouvoir Dans nos sociétés Ce sont ceux Qui ont eu Un accès au savoir A l'information Au positionnement social Culturel Économique Voilà Et donc Faire le choix De dire A ceux qui Ont le pouvoir Qu'ils ne vont pas Perdent une partie De leur pouvoir Mais que la fonction De l'école Est vraiment De distribuer Autrement le pouvoir Voilà Le pouvoir culturel Le pouvoir sur sa vie Le pouvoir collectif Le pouvoir économique Le pouvoir social La citoyenneté Quelque part Et bien c'est la fonction D'une école D'une école démocratique Donc je crois Qu'il faut vraiment Observer cela Et nous avons Beaucoup à tirer Il n'y a pas grand chose A inventer L'école Je dirais plus juste Une école Qui tire plus Vers l'émancipation Elle est en marche Partout Il faut faire Ce pari De l'intelligence Professionnelle Et collective Des enseignants Et ne pas en permanence Les désespérer En rajoutant Des couches De choses nouvelles Là où il suffit De prendre ce qu'ils font Et de transformer ça Parfois en loi commune Deuxième élément Il y a par contre Des choses Qui sont sans doute A imaginer collectivement Pour faire en sorte Et je reviens A cette histoire d'écran Que nous ne soyons pas Devant le risque Il y a un risque De ce qu'on appelle Le fossé numérique Etc Mais je pense que pour l'école Notamment Mais pour la famille Aussi Le vrai risque C'est que la concurrence Est profondément déloyale Voilà Elle est déloyale Entre les trois ans Passés à l'école Jusqu'à huit ans Et les trois ans D'ailleurs les écrans Excusez-moi Il n'y a pas photo C'est terriblement séduisant Un écran Pour nous Pas uniquement Pour les enfants Et pour les jeunes Il y a des images Il y a du son Ça va vite J'ai des réponses Tout de suite Là où à l'école Au contraire On me fait comprendre Qu'il faut que je prenne du temps Que je fasse des efforts Pour comprendre Que ce n'est pas facile Qu'il faut parfois Que je m'ennuie D'ailleurs les écrans Je ne m'ennuie jamais Quand je m'ennuie Je zappe Je vais ailleurs Et je trouve satisfaction A mes besoins Voilà Immédiat La concurrence Est redoutablement déloyale Elle l'est pour les familles Qui ne savent plus Comment s'y prendre Elle l'est pour l'école Mais elle l'est aussi Et ça pose De redoutables questions Sur l'évolution Aussi des individus Pour les jeunes eux-mêmes Qui finalement Sont amenés à faire La synthèse Dans leur tête De tout cela Et se posent parfois Des questions Qu'il faut aussi entendre Sur finalement Qui a raison Où est-ce que les choses Se font Est-ce que c'est Dans ma famille A l'école Avec mes copains Sur ces écrans Qui me disent plein de choses Etc Il y a énormément D'éléments inquiétants Quand on entend des choses Il y en a d'autres Qui sont très rassurants Sur la très grande lucidité Que les enfants Et les jeunes ont Sur un certain nombre De choses Mais ça présente Un inconvénient Vous avez passé tout à l'heure L'image de Greta Thunberg Pour ma page Je trouve épouvantable Les commentaires Condescendants Et méprisants D'un certain nombre De commentateurs Sur cette jeune fille Qui utilise Effectivement Aujourd'hui Ce que la mondialisation Permet Mais qui dit A la face du monde Et qui nous dit A nous Des générations précédentes Vous n'avez pas fait Votre boulot Et nous vous demandons De le faire Et nous sommes prêts A prendre la part du travail Après Parce que les générations futures C'est nous Et nous sommes déjà dedans Nous sommes en plein dedans Nous sommes en plein Dans la catastrophe Et nous ne voulons pas Qu'elle arrive Mais nous en connaissons Les tenants Et les aboutissants Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Et qu'est-ce qu'ils nous disent Les jeunes qui défilent Parfois des jours Au lieu d'aller à l'école ? Et bien ils nous disent Tout simplement Puisque nous savons Que faisons-nous De ce que nous savons ? Et il n'y aura pas Pas pire disqualification De l'école Mais au-delà de l'école même De tous ceux Qui font le travail De la culture Des chercheurs Que si nous ne savons pas Mettre à profit La connaissance Que nous avons des choses Pour faire en sorte Que la fatalité Ne s'installe pas Et que nous ne trouvions pas Des solutions Aux questions Qui nous sont posées Et c'est la même chose Pour les migrants Hier j'étais à Calais Voilà À Calais Dans une plateforme De travail commune Entre des ONG européennes Qui travaillait avec L'auberge des migrants Qui fait un travail Extraordinaire à Calais Tout le monde connaît Symboliquement ce site de Calais Il y en a aujourd'hui Aux frontières De toute l'Union européenne Qui a reporté Sur les pays frontaliers La mise en place D'une véritable politique Européenne de l'hospitalité Et qui au sein de chaque pays Repousse parfois Dans quelques endroits Comme la France à Calais Ou aujourd'hui à Bayonne Le soin de vouloir traiter Ce qu'on appelle Les flux momentanés De transit De migrants D'exilés Les migrants Les exilés Sont des migrants contraints Voilà Et qui Quand on regarde Le travail que font Les associations locales À Calais Et ailleurs Les ONG Au niveau européen On doit interroger Aujourd'hui La puissance publique Et le courage des politiques À instrumenter Détourner Les vrais sujets Pour en faire Des objets de peur À des fins de clientélisme Électoral Certes Mais parfois Il y a des manières Très concrètes De voir les choses Localement Que nous pouvons faire Comme citoyens Tout à l'heure Était évoqué Je crois que c'était Par Patrick Pellou Le fait qu'un certain nombre De parents Veulent faire Échapper leurs enfants À la scolarité Oui Oui Mais en France Aujourd'hui Les enfants qui échappent À la scolarité obligatoire Ce ne sont pas Les enfants Des quartiers Des familles populaires Musulmanes Sur les quartiers Ce sont 50 000 enfants À la rue Qui ne sont pas scolarisés Alors qu'ils ont moins de 16 ans Et qu'ils devraient l'être Et que la République Les oblige aujourd'hui À les scolariser Oblige à les scolariser Et nous voulons continuer À croire Que les élèves Qui sont dans les collèges Ne savent pas Qu'il y a parfois Dans la proximité De leur collège Des enfants qui couchent dehors Et qui ne sont pas scolarisés Enfin c'est prendre les enfants Pour moins lucides Qu'ils ne sont Ils voient ces choses là Ils les connaissent Ils les comprennent Ils savent qu'il y a encore De la place dans les collèges Les lycéens Qui se battent aujourd'hui Pour que des lycéens À la rue Parce qu'ils ont plus de 18 ans Et qu'ils ont été rejetés Par les conseils départementaux Arrivé à leur majorité Des centres d'accueil Dans lesquels ils étaient Qui sont encore aujourd'hui Dans les lycées Dans ces lycées Les lycéens se battent Pour que les places d'internat Disponibles Soient des places offertes À ces jeunes majeurs Qui continuent À être scolarisés En France Il faut aider Les enfants Les jeunes Collégiens Et lycéens À résoudre les problèmes Que nous aujourd'hui N'arrivons pas à résoudre Comme citoyens Ayant le pouvoir de voter Et nos dirigeants Momentanés Que nous avons élus Qui ne veulent pas Non plus les résoudre Si nous faisons cela Je fais ce long détour Nous rendrons Pour le coup Tout à fait crédible La possibilité De considérer Les savoirs Comme émancipateurs Parce que dans des actions De solidarité locale Que des jeunes Engagent aujourd'hui Mobilisant Ce qu'ils savent De la situation L'éclairage De compagnons de route Que sont aussi Les enseignants Et les chercheurs Et les militants Associatifs Qui viennent les aider Ils reprennent confiance Dans la capacité Que nous avons Connaissant une situation De la transformer Parce qu'on passe A l'acte pour le faire Il n'y a pas Meilleur crédit Pour les savoirs D'émancipateurs C'est en cela Qu'un établissement scolaire Sur son territoire Peut être aussi Source de confiance De mise en confiance Avec les savoirs Aux côtés du travail Que font les enseignants Et c'est là Que se noue parfois Cette relation Qui peut être délicate Et Henri avait raison De le souligner Avec des parents Trop pressants Mais qui peut être aussi Extrêmement féconde Pour que les parents Eux-mêmes Qui sont passés à l'école Et parfois dans des situations Difficiles Trouvent confiance Dans une école Qui va être effectivement L'école Qui va permettre aussi D'apporter sa part A la solution Des questions immenses Que l'humanité Aujourd'hui Est amenée à résoudre Merci Et merci surtout Pour cet appel A la confiance J'espère qu'il sera entendu Bernard Rey Eric Favey a parlé Et aussi D'une école Qui est en marche Si on écoute Les enseignants Avec les solutions Qu'ils peuvent apporter Et en même temps Par rapport Au constat glaçant On ne sait pas Si un pacte Futile d'excellence Permettra de résoudre Les choses On a l'impression Quand même Qu'il existe Dans notre enseignement Petite incise Dans notre paysage Belgo-Belge Un autre type De concurrence Cette fois-ci Entre réseaux Qui tire quand même L'enseignement vers le bas De manière générale Et ça a été Le tabou du pacte Je suis français Et je suis arrivé En Belgique Il y a 25 ans Et évidemment Dès les premiers mois Mon étonnement Et en même temps Mon émoi D'une certaine manière Ça a été De constater La présence De ces réseaux Il y a sans doute Là Une concurrence Et une concurrence Qui n'est pas favorable Au développement De l'école Je crois que Tout à l'heure C'était Madame Sagesser Qui évoquait Le fait Que dans l'enseignement Catholique Il n'y a pas Que des catholiques Du côté Des élèves Peut-être même pas Du côté des enseignants D'ailleurs Enfin Bon Alors Évidemment Je crois Qu'elle a Pas tort D'après Les constats Que j'ai pu faire Moi aussi Je crois Qu'elle a pas tort Ceci dit Ça crée Quand même Une sorte De De scission Interne De notre système D'enseignement Mais Moi je vois Quelque chose De plus redoutable C'est A l'intérieur même Des réseaux La distinction Entre des écoles Qui sont Fréquentées D'une manière Complètement différente Du point de vue Du point de vue social La liberté Absolue Des parents De choisir Le récol Conduit Inévitablement A cette Dualisation Dualisation Qui se voit Tout particulièrement Mais vous le savez Autant que moi Dans l'enseignement Secondaire Un petit peu Un petit peu moins Dans l'enseignement Primaire Où les parents Peuvent Choisir L'école De proximité Mais dans le secondaire En revanche On a Cette distinction Et alors effectivement La machine La sélectionnée Là fonctionne A plein régime Et sans entrave Il n'y a même pas besoin De se cacher Il n'y a même pas besoin De faire ce que Certains parents Des classes supérieures Font en France C'est à dire Aller louer Un appartement Dans un autre quartier Pour mettre Ses enfants Dans le bon lycée Ou le bon collège Là Tout est offert Pour cela Et je crois Que de ce côté là Alors je sais bien Que c'est inscrit Dans la constitution La constitution belge Mais Il y a là Quand même un problème Peut-être Plus important Dans le regard Que j'en ai Mais mon regard Est peut-être Inexa Mais plus important Que la distinction Entre les réseaux La distinction Entre les réseaux Elle se marque Sur le plan Idéologique C'est à dire Que Moi Dans mes convictions Laïques Je ne comprends pas Qu'il puisse y avoir Des écoles Catholiques Une école Est une école Point Qu'elle soit catholique Qu'elle soit Islamique Qu'elle soit Je ne peux pas Comprendre cela Parce que le rôle D'une école C'est justement De dispenser Des savoirs Dans le sens Que je disais Tout à l'heure Alors Je suis bien Convaincu Que Dans la plupart Des matières Dans le réseau Catholique Ce ne sont pas Des savoirs Dogmatiques Qu'on enseigne Je dis bien Dans la plupart Des matières Le théorème De Pythagore Je pense que Dans l'enseignement Catholique Les enseignants L'enseignent Peu différemment De la manière Dont on l'enseigne Dans l'enseignement Officiel Mais Il y a quelque chose De symbolique Qui Qui Fait penser Qui laisse croire Que l'école Pourrait être Non pas Le lieu De diffusion De savoir Émancipateur Mais le lieu De diffusion De conviction Et de croyance J'encourage Tout le monde A relire Le projet Pédagogique Du secrétaire général De l'enseignement Catholique Il y a quelques perles Il nous reste 3-4 minutes Mais je viens Quand même Avec une question En réaction Une question Un peu large Eric Favet La mixité sociale Ça se décrète ? Non évidemment Ça ne se décrète pas Ça doit quand même Figurer dans le droit Tout du moins Il doit y avoir Des éléments Et dans La constitution D'un pays Et dans Ce qui fonde Les politiques Qui permettent De s'appuyer dessus Pour ensuite Créer les conditions De la mixité sociale Et on sait Que c'est quelque chose Qui ne se réalise pas D'un coup de baguette magique Et disons cela Par rapport à l'école Par exemple Ça n'est pas que La responsabilité de l'école Évidemment Tout cela est corrélé A la fois A l'habitat A la situation sociale Au travail A la spatialisation urbaine Ou tout simplement Territoriale Et donc ça ne peut être Qu'une politique Qu'une politique d'ensemble Bien sûr Il faut d'ailleurs Là-dessus Dans le même temps Que On va dire Le tableau N'est pas idyllique Voir comment Je ne connais pas La situation belge Mais en France Dans un certain nombre D'endroits Et notamment Dans un certain nombre D'agglomérations Aujourd'hui Cette question Est prise à bras le corps Et que Nous arrivons A inverser la fatalité Voilà Parce qu'il y a Des possibilités De le faire Quand on change Alors ce n'est pas Le cas chez vous Mais chez nous Théoriquement Les collèges Par exemple Sont zonés C'est à dire qu'en gros Il y a des zones De recrutement Quand on travaille Sur une évolution De la zone De recrutement D'un collège Pour faire en sorte Qu'elle soit déplacée Pour aller Correspondre Pour le coup A une mixité sociale Plus grande En termes d'habitat Parce que nous connaissons Tout aujourd'hui De la réalité sociale Professionnelle Économique Des habitants Et donc C'est assez facile De le faire Ce qu'on peut noter C'est que Quand les municipalités Parfois s'engagent Là-dedans Elles ont affaire A une forte résistance Locale Qu'elle ne vient jamais Des milieux populaires Elle vient toujours Effectivement De celles et ceux Qui considèrent Que leurs enfants Vont être au contact Là Et des milieux populaires Et des populations Migrantes Il faut appeler Un chat Un chat Et c'est très difficile Et il faut beaucoup De courage Pour un maire Ou pour un président De conseil départemental Pour modifier Le zonage Qu'on appelle C'est pas tout à fait Le bon terme D'ailleurs La cartographie scolaire En France Pour pouvoir peser Voilà On peut jouer Là-dessus On peut aussi jouer Là-dessus En s'interrogeant Sur la manière Dont on répartit Les moyens Dans les établissements Alors en France Nous sommes très attachés A la corrélation Entre égalité Et égalitarisme républicain Malheureusement Les faits contestent Cela Il y a une manière D'être égal Qui consiste à distribuer De manière inégale Les moyens C'est pas moi qui le dit Je crois que c'était Aristote Il me semble Sur les philosophes La pire des inégalités Consiste à traiter De manière égale Des choses inégales Et bien Considérons qu'aujourd'hui Il n'y a pas De répartition égale Des moyens Nous savons qu'en termes Par exemple D'encadrement Entre des établissements De centre-ville Et des établissements De quartiers populaires Il y a un écart De 30% Sur la masse salariale Des établissements Tout simplement Parce que dans Les établissements De centre-ville On a plutôt Des enseignants Chevronnés Qui ont de longues carrières Et qui sont les enseignants Les mieux rémunérés Parce que ce sont eux Qui ont passé Les plus hauts concours Et donc à l'inverse On a les jeunes enseignants Arrivant et sortant Tout frais Émoulus Des écoles de formation Où d'ailleurs On ne forme plus grand chose Maintenant Et qui se trouvent Confrontés aux élèves On peut corriger cela C'est tout à fait C'est tout à fait possible Et une chose Qui est beaucoup plus longue À corriger C'est le regard Que finalement La population porte Sur tout cela A la fois celle Qui finalement S'est installée Dans ces systèmes Qui font qu'il n'y a plus De mixité Parce que ça la sert Et ceux qui en pâtissent Et qui considèrent Que c'est une fatalité Et qui on arrive À croire que La meilleure façon De répondre à cela C'est par exemple aussi De chercher À enlever ces enfants De l'école publique Pour les mettre À l'école privée Ce qui existe aujourd'hui En France Nous avons des familles De milieux populaires Au revenu extrêmement modeste Voir même des familles Pauvres Qui font le choix Parce qu'ils n'ont plus confiance Dans l'école de leur quartier De scolariser leurs enfants Dans des écoles privées Essentiellement catholiques En France Pour Enfin Croyant par cela Répondre Autrement A la qualité De la scolarité De leurs enfants Merci Eric Favet Merci Bernard On arrive au terme De ce débat Grand merci à vous J'ai bien compris Que nous n'avions pas De baguette magique Mais une volonté Des projets Et quelques boussoles Ça me paraît Absolument essentiel Merci encore Pour votre participation Je laisse la parole A Edika Kohlberg J'ai beaucoup moins De lettres que lui Je vais me contenter De terminer Merci 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 Merci